... Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Nous avons une réservation au nom de mon chaveur. En effet, votre état est pris. Si vous voulez bien me suivre. Prendrez-vous une autre cocktail maison du jour ? Pourquoi pas. C'est quoi aujourd'hui ? Aux croupies, les périmées et un zeste de citron brousse. Oh oui, je vais prendre ça. Oui, moi aussi. C'est un petit peu trop fort pour moi. Et c'est moi qui vole en tête pour rentrer. Il vaut mieux que le joueur raisonnable. Vous n'en avez pas quelque chose de plus léger ? Hum, j'ai envie de refiner à manger. Oui, ce sera très bien. C'est très bien, c'est noté, mesdames. Prends ça que vous mettez sur des cacahuètes bien rennes. Mais... Bien entendu, madame. Dis donc, c'est nouveau cet endroit. Je ne connaissais pas. Oui, je le découvrais il y a un mois. C'est devenu le meilleur resto de riz. Il y a quand même trois filles au Guide Castro. D'où tu sors, toi ? Ne parles plus que de cet endroit ? Dans toutes les décharges du quartier. J'étais en déplacement à Paris. Je ne peux pas être partout. Qu'est-ce que tu faisais à Paris ? C'était le Sarno agriculteur. Fallait connaître toute la coordination de la section bovine. 400 pieds de vaches, 10 000 mouches, 50 000 moucherons, 100 kg de brousse et partir sur 10 000 m². Tu parles à boulot. Ne m'en parle même pas. L'année dernière, on était deux. Mais avec les réductions défectives, cette année, je me suis retrouvée toute seule. Je comprends que tu sois claquée. Tu vas voir. Un bon petit resto, ça va te retaper. Puisque tu étais en déplacement à Paris, tu ne sais pas que notre bon petit resto habituel, la fiante en folie, a fermée. Non, je ne savais pas. Contrôle sanitaire, ça ne pardonne pas. Ils servaient des produits avant leur date de péremption. On a retrouvé les étiquettes dans ses couverts, des trucs tout frais, des eaux comme du laveil, des sodas, même pas éventés. Ça a fait un sacré scandale dans tout le collector noir. Remarque, maintenant que vous me le dites, je me rappelle que la dernière fois que j'y ai mangé, le lendemain, je ne me suis pas senti très bien. J'avais trouvé que l'eau avait un drôle de goût. Évidemment, il servait de l'eau potable. Tu penses que c'est moins cher ? Il suffit de se brancher à une file de canalisation. Quelle honte ! Avez-vous choisi ? Qu'est-ce que vous nous proposez au menu du jour ? En entrée, nous vous proposons, un assortiment de crédité plétre. Ensuite, un chapelet de crouterie bleue au pur. Sur son lit de fumée. Et ensuite, une crème de sucre tournée et son coulis de feu rouge. Oui, je vais prendre ça. Oui, moi aussi. Mais pas trop de purin sur mes crottes de billes. J'ai du mal à le digérer. C'est bien le thé, mesdames. J'hésite. Après cette semaine à Paris à bosser comme une dingue, je vais me faire un petit plaisir. Dames, il faut profiter des bonnes choses de la nuit. Alors, en entrée, je vais prendre une farandole de croutin. Alors, en entrée, je vais prendre une farandole de croutin. Vous proposez quoi comme croutin ? C'est un assortiment que le chef compose en fonction de l'arrivée. Aujourd'hui, croutin de Père Chaumont, croutin d'Anne-Corse et croutin de Zèbres de Tange. Le tout n'est à peine une crème émulsionnée au lisier du port de Bretagne. Si je peux vous permettre, je le conseille à madame. Allez, c'est la fête. Va pour la farandole de croutin. Moi ? Elle est comment, votre bouse de gnou ? Elle pue, madame. Alors, rêvez d'en prendre. Et vous proposez quoi en accompagnement ? Un vieil ton qui est de pelouse compostée. C'est un petit peu lourd pour le soir, mais... Allez, c'est la fête. Et que boirons ces dames pour accompagner le repas ? Qu'est-ce que vous nous recommandez ? Je vous recommanderai un château d'affiante, bien impliqué et très bouchonné. Ceci qui s'accommoderait le mieux sur l'ombre. Mais si vous le souhaitez, je peux vous faire appeler le sommelier. Non. Cela ira très bien ainsi. Nous vous faisons confiance. Très bien. Je le dis, madame. Tu as pu profiter quand même un peu à Paris. Toute cette pollution, ces égouts gigantesques. Et les crottes de chien sur le trottoir. Une tonne par jour, t'imagines ? J'ai bossé comme une dingue, je vous dis. J'ai profité de rien. Allons donc. Voilà autre chose. Qu'est-ce qu'il te passe ? Mesdames. Je suis nerveux. Nous avons un grave problème. Nous ne sommes pas en mesure de rassurer les services ce soir. C'est bien ma peine. Pour une fois que le sort. Et pour quelles raisons, je vous prie ? Les verruisambles devraient se mettre en grève illimitée. Et merde !